Salut les Gaspards et les Gaspardettes et bienvenue sur la chaine de Roro fans de Retro. Aujourd'hui, petit compte rendu du vide grenier d'hier que j'ai fait à 8 km de chez moi. Bon, pas grand chose. Après, il faut dire que j'y suis arrivé à 10 heures du matin. Le dimanche matin, j'ai du mal à me lever. Je préfère profiter pour dormir. Et pour compléter, je ferai aussi un autre compte rendu de vide grenier que j'ai fait il y a deux semaines. Donc, on va commencer par le petit crash Nitro Kart. Voilà, il est complet. Bon, le boîtier et la notice sont en anglais, mais c'est pas grave parce que le jeu est multilangue, donc on peut le mettre en français. Donc, j'ai essayé. Donc voilà, c'est le numéro 51511. Voilà. Je l'ai eu à 1,50€. Et la même personne, je lui ai pris aussi la petite pochette PlayStation. Voilà. Elle est propre. Bon, elle est vide. Je lui ai regardé quand même avant. Donc voilà, elle est vraiment propre. Donc là aussi, pareil, je l'ai eu à 1,50€. Voilà. Ensuite, un petit jeu HitsBots. Alors, c'est rare que j'achète de la HitsBots. Mais bon, quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, pourquoi pas. C'est le Legacy of Ken Defiance. Il est aussi sorti sur PS2. Il est complet. Voilà. Pareil, le vendeur en voulait 4. J'ai demandé à 3 et il m'a dit OK. Voilà, nickel. Voilà. En plus, le CD, il est vraiment propre. Je me demande même s'il dit à jouer. Voilà. Ensuite, deux petits Pikachus. Voilà. C'est des jouets Magdo. Les deux, je les ai eu pour 20 centimes. 10 centimes pièce. Voilà. C'est un petit jeu d'homme qui vendait ses jouets. Voilà. Il m'a dit, bah 10 centimes pièce, monsieur. Et bon, bah voilà, je te prends les deux. Voilà. Et pour finir, pour le vide-grenier d'hier, j'ai acheté un petit jeu de plateau. Ça fait jeu de petits chevaux et jeu de lois. Voilà. Mon petit jeu de société. Voilà, c'était... Il est complet. Je l'ai eu pour 2 euros. C'était... Je l'ai acheté à la Croix-Rouge. C'est... Il faisait porte ouverte à la Croix-Rouge. Moi, à la Croix-Rouge, à part ça, il n'y a pas de jeu vidéo. Il n'y a pas de figurines. Il n'y avait absolument rien. Voilà. Bon, c'est un tout petit truc à côté de chez moi. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va passer au vide-grenier que j'ai fait il y a 15 jours avec mon beau-frère. Voilà. Moi, lui, non plus, il n'a pas trouvé grand-chose. Il cherchait des cartes Pokémon. Il n'a pas trouvé vraiment son bonheur. Donc, on va commencer par du PS1. Voilà. C'est le seul jeu PS1 qui avait le 4x4 World Trophy. C'est le numéro 2017. Voilà. C'est une version Best-of infogramme. Et il est complet. Voilà. La notice. Le jeu. Alors, la dame le vendait à 3. J'ai demandé 2. Elle m'avait dit 2. OK. Donc, voilà. 2 euros. J'ai essayé. C'est pas... Voilà. C'est pas terrible. Bon. Ça fait un jeu de plus dans la quake. Euh... Ensuite... Euh... Ensuite, un autre vendeur. Alors, lui, il vendait les jeux 50 centimes pièce. Voilà. Du PS2. Alors, Volt. C'est le numéro 55430. Voilà. Bon. Il est pas complet. pour 50 centimes. Le F1 2000. Enfin. Le Electronic Arts F1 2002. Voilà. C'est le numéro 50 874. Ah. Pareil. Il est complet. Heeeey. Oui. Oui. Et puis aussi un CD en loose de F1 04. Voilà. Et hop. Pareil. 50 centimes le bob l'éponge bulle en atlantique voilà c'est le numéro 55000 024 en ce jeu là je l'avais sur la wii je l'avais pas sur ps2 à 50 centimes ça rend dans la collection il est très bon comme jeu le le the legend spiro the eternal night voilà pareil c'est le numéro 54000 815 alors pareil à 50 centimes il est complet et le jeu entièrement français j'ai essayé un petit peu là il va falloir que je le fasse parce que c'est vraiment d'être sympa voilà mon la boîte est pas terrible mais bon pour 50 centimes on change la change la boîte et puis terminé le crazy froggresseur c'est le numéro 53869 voilà c'est un espèce de mario kart bon beaucoup moins bien voilà j'ai essayé voilà ça mange pas de pain il n'y a pas la notice mais bon à 50 centimes on s'est laissé tenté le seattle the war on terror force voilà pareil c'est le numéro 53000 361 5 pour 50 centimes il est complet je l'ai essayé celui-là un genre de medal of honor mais du pauvre c'est du mida c'est un 50 centimes c'est ce que ça c'est tout ce que ça vaut le justiède de haute impact un port night voilà c'est le numéro 54000 834 voilà pareil à 50 centimes il est complet et enfin pour finir le playstation cd6 voilà pas pour 50 centimes sauf que c'est pas c'est pas le cd6 et le dcd7 j'ai pas fait attention quand j'ai pas grave je ferai si je le laisse je sais plus bien partir à l'échange ensuite le jeu j'ai acheté le plus cher à cette brocante là c'est le pari dakar 2 en édition collector double dvd voilà le four est un peu c'est dommage que le four est un petit moment c'est pas très grave sinon on est en bonne bon état général on va dire hop voilà il ya le petit sticker le jeu entièrement français voilà il ya la notice le jeu et le le dvd qui parle du paris dakar les meilleurs moments du du dakar 2002 voilà qui assure le dvd voilà personne n'en voulait 5 euros 5 euros suffit non j'ai demandé à 3 si c'était possible on le monsieur m'a dit oui à 3 euros je le prends voilà c'est une version collector ça fait toujours plaisir ensuite un lot pour 10 euros un lot de jeux ps2 aussi alors il ya le disney extrême skate aventure c'est le numéro 51721 pareil il est complet ça fait en tout là il ya un 2 3 4 5 6 7 7 jeu ça fait un euro 42 le jeu le battlefield de moderne combat c'est le numéro 53 mille 730 pareil il est complet on va essayer celui là le jack ce 2 hors-la-loi c'est le numéro cinquante et un mille six cent huit jamais fait de jacks encore pour que je rattrape mon retard pareil complet le pinball le plate pinball pardon c'est le numéro cinquante et un mille cinq cent cinquante cinq à paille et complet ensuite le nba tout qui est 3 c'est le numéro cinquante et un mille trois cent quarante pareil il est complet voilà on la boîte est un peu cra cra mais bon c'est un jeu de sport le monde des bleus 2005 voilà un jeu de foot c'est le numéro cinquante 2430 voilà et enfin pour finir le petit lot de ps2 là les lollitoons se passe à l'action c'est le numéro cinquante et 1794 c'est le seul que j'ai essayé dans le dans le dos là et j'ai bien d'accrocher alors c'est dommage ça se joue qu'à un joueur ça mériterait d'être d'avoir un avoir un petit un petit mode de joueur ça aurait été sympa parce que franchement j'ai commencé et c'est sympa moyen la notice et puis il ya aussi la petite pub et les petites pubs les incontournables et et hop là et petite affichette du film qui sortait le 10 décembre c'est à cette époque là en quelle année je sais pas du tout je sais plutôt quelle année c'était il va falloir monter un petit paquet d'années puis la petite pub derrière de d'harry potter comme du monde de college voilà voilà donc ce petit lot là 10 euros ça fait 1 euro 42 le jeu je suis là 3 euros je suis là deux et pour ce lot là ça fait 4 euros voilà voilà et pour finir alors c'est pas du jeu 8 euros c'est une petite sacoche pokémon voilà voilà que j'ai eu à 2 euros voilà elle est vraiment elle est vraiment propre à aller en bon état général franchement c'est un petit un petit goodies sympa une petite poche derrière aussi voilà 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 et voilà voilà pour les petites rentrées pour ces deux vides greniers là bon il ya quinze jours c'était quand même c'était pas mal bon j'étais bon là c'était c'est les deux vides greniers celui à quinze jours il était à 15 km de la maison et puis celui que j'ai qu'on a fait hier il était à 10 minutes de la maison mais on va commencer en arrivant à en arrivant à 10 heures du matin faut pas voilà faut pas s'étonner mais bon ça me donne pas voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait de mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et surtout n'oubliez pas à collectionner c'est bien mais jouer c'est encore mieux allez à plus tard les gaspard et les gasparet et prenez soin de vous